Jusqu'à la mi-journée de ce 2 octobre 2022 à Ouagadougou, la ville était toujours parsemée par des manifestants. Les manifestants qui avaient veillé s'étaient proposés pour soutenir l'agent militaire qui avait pris le pouvoir depuis le 29 septembre dernier. Campant sur la voie principale des Nations Unies jusqu'à la primature, ces manifestants s'étaient vus rejoints par l'effort de défense de sécurité de Burkina Faso, fidèles au capitaine Ibrahim Traoré qui avait pris le pouvoir et avait renversé le président Paul-Henri Sandao d'Amiba, lui comme je ne le dis pas pour le poche. Autour de 11 heures, les militaires et les populations s'exploient devant la télévision nationale. Ces mêmes militaires, doulourements armés, dans les combats, avaient pris position sur les ordres stratégiques. Quelques heures plus tôt, les manifestants avaient envahi les artères principales de la ville dans plusieurs localités de Ouagadougou. D'autres avaient pris position devant la base militaire du Camboye 5, une base qui appartient à l'armée française, mais aussi avaient voulu détruire devant l'ambassade de France à Ouagadougou avant de se voir contrôlés par les militaires, membres de l'opération spéciale des Cobras, les mêmes qui ont pris le pouvoir aux côtés du capitaine Ibrahim Traoré. Ouagadougou qui avait vu sa matinée sauf et devait commencer par s'habituer avec cette couleur de foule qui demandait le départ du président Sandao d'Amiba et qui scandait le nom du capitaine Ibrahim Traoré. Huit mois plus tard, Sandao d'Amiba a vu que les militaires qui l'ont porté au pouvoir des unités spéciales de Cobra se divisés en deux parties, une partie qui était fidèle et l'autre partie qui était fidèle au capitaine Ibrahim Traoré qui est venu le renverser. Un manifestant fidèle au capitaine Ibrahim Traoré, qui a envahi les rues, l'avait appelé à revoir sa coopération avec la France et ceux qui n'avaient la Russie dans la lutte contre les sécurités. Plusieurs drapeaux russes avaient été brandis dans les rues bien avant 11h et ceux qui chantaient les noms de ceux qui devaient être fidèles et ceux qui devaient être fidèle au capitaine Ibrahim Traoré. Et l'appelait à revoir sa coopération avec la France et ceux qui ne devaient pas être un partenaire fiable. Autour de 11h, la ville des Nations Unies était achicombe et remplie de populations en majorité des jeunes qui chantaient les noms de ceux qui devaient être des patrieurs pour défendre les droits du Burkina Faso sur la scène indiennationale. Les engins de combat étaient partis devant les postes de la capitale, notamment la télévision nationale, la primature, certains services spéciaux de l'armée, les grands ronds-points de la ville, mais aussi non loin de la part de la nation. A la primature, les mêmes unités étaient partis, montant qu'ils contrôlent leurs stratégies. Quelques heures plus tôt la veille, le gouvernement de la transition avait été dissous. Le président de la transition renversée n'avait fait plus signe de vie jusqu'à un poste publié sur la page de la présidence du Faso. Dans la nuit, des hélicos avaient circulé dans le ciel Burkina Bé et certains lui attribuaient comme dans le sens pour l'encontrôler la ville et aussi mater les positions des nouveaux pushistes de Ouagadougou. L'armée Burkina Bé rentre encore dans une phase de division après une première phase caractérisée par l'arrivée de Sandaogo qui avait renversé le premier président démocratiquement élu poste insurrectionnelle avant de se voir renverser à son tour un push dans un autre push alors que le pays confrontait une situation d'insécurité grandissante et que ses militaires qui étaient au front sont revenus par le pouvoir dans la ville de Ouagadougou. Quoi qu'il en soit, les populations étaient sorties majoritairement nombreuses pour exprimer leur soutien à cette jeune parce qu'ils pensent qu'ils étaient la solution à l'insécurité que traversait le pays. ...